Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application qui lit parité avec périodicité. Donc on considère une fonction f qui va être périodique de période de pi, elle va être également impaire, elle va être définie sur r par f de x égale moins 2 sur 0 pi. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher ces questions tout seul et puis venez voir si vous avez juste. Première question, on veut représenter f. Pour pouvoir présenter la courbe sur l'intervalle moins 2 pi, 2 pi, ce qui va être important, c'est de bien comprendre les différents éléments qui vont être importants dans l'énoncé. Donc la première chose importante en lisant ces dénoncés, si on le reprend, c'est que f va être périodique de période de pi. Donc en fait, ce de pi, ça correspond à grand T. Si on continue, on voit que f est impaire et on sait que dans ces cas-là, au niveau du graphique, ça voudra dire qu'elle sera symétrique par rapport à 0. La dernière information, c'est qu'elle va être définie comme étant f de x égale moins 2 sur 0 pi. Donc ça, c'est la dernière info importante. Maintenant, si on veut placer sur le dessin, quelle est la première information que je peux traiter ? La plus simple, c'est celle de la définition sur l'intervalle. Attention ! Donc sur l'intervalle 0 pi, f, elle vaut moins 2 et moins 2, ça c'est une fonction constante. Donc niveau moins 2 sur 0 pi. Donc crochet fermé en 0, donc ici je ferme. Crochet ouvert en pi, donc ici j'ouvre. Donc j'ai réglé ce qui était en bleu. Maintenant, dans les deux informations ici, si je regarde déjà l'information, elle est 2 pi périodique. Donc je dois trouver un motif de longueur de pi. Est-ce que c'est le cas ? Je vois que j'ai tracé quelque chose sur 0 pi. Donc je n'ai pas encore un motif complet. C'est-à-dire que ce n'est pas cette première information que je vais commencer à traiter. La seule information que je n'ai pas encore utilisée, c'est le fait qu'elle soit un pair. Donc de ce motif-là, on m'a dit qu'elle était symétrique par rapport à 0. Donc je fais le symétrique de cet élément-là par rapport à 0. Donc on va se retrouver ici. Et donc ensuite, je vais regarder ma dernière information. Est-ce que maintenant, j'ai bien un motif de longueur de pi, puisqu'elle est 2 pi périodique. Pour aller de moins pi à pi, ici, j'ai bien une longueur de 2 pi. Donc j'ai tout mon motif. C'est-à-dire que cet élément-là, il faut que je le translate à gauche et à droite. Donc ça commence par 2 moins 2. Donc si je me dirige vers le futur, je vais commencer à faire 2. Alors je n'ai pas beaucoup de motifs, on ne me demande pas beaucoup de motifs. Et après, je devrais enchaîner moins 2. 2 moins 2, 2 moins 2, etc. Maintenant, je vais dans le passé. Donc si je recule, je fais moins 2, 2. Donc je dois recommencer avec moins 2. Et après, 2, et après, moins 2, 2, etc. Donc voici le motif de la courbe sur l'intervalle moins 2 pi, 2 pi. Merci. Merci.